Salut les goignons, salut les goignons à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans ces vidéos on va parler de Deja Wara qui a signé officiellement à Lyon, on attendait ça depuis quelques jours, c'est en train officiel. Puis on va parler aussi de Skiri, quelques infos sont tombés, en tout cas des petites infos d'un journaliste sur Twitter il y a un peu plus d'une heure, je vais également vous en faire part. Je venais aussi à vous dire, il y a aussi une info qui tombait à propos de Textor et Lyon, c'est qu'il essaierait de remettre Lyon en tout cas sur le marché de la bourse, mais du côté de New York. Donc moi honnêtement ça ne me dérange pas, et j'aimerais bien faire confiance un petit peu en notre nouveau président, en tout cas propriétaire. Donc voilà honnêtement, Lyon était déjà en bourse pendant 15 ans du côté de la France, donc voilà, s'il veut essayer de le faire rayonner, de faire un peu plus marcher la marque Lyon du côté des Etats-Unis, honnêtement ça ne me dérange pas, et si ça marche tant mieux pour nous. Donc et si il y a un problème on en reparlera dans les semaines qui arrivent, ou en tout cas au moment où c'est un problème, en tout cas je ne l'espère pas, on en reparlera dans une vidéo. Avant de poursuivre la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commencer, je compte sur vous les gars, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc vraiment n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à la chaîne, il est en pleine progression, et vraiment vous me faites vraiment très 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 plaisir, n'hésitez pas à liker vraiment le bouton bleu, ça dure 2 secondes, vous appuyez dessus, si vous aimez la vidéo vraiment n'hésitez pas, et également vous abonner, c'est gratuit les gars, il n'y a rien qui vous empêche de vous abonner, c'est pas payant, rien du tout, si vous aimez bien vraiment n'hésitez pas pour faire progresser la chaîne. Maintenant pour continuer, on va parler de Diawara rapidement, Diawara c'est un jeune milieu box to box, qui vient se projeter vers l'avant, il a fait une petite vidéo, en tout cas Lyon a fait une petite vidéo de lui pour lui parler, et ça vient d'être une jeune personne très très posée, tête sur les épaules, qui est je trouve un peu comme Kumbedi et ce style de joueur nouveau, en tout cas un peu plus moderne, de vouloir tout défoncer j'ai l'impression, ils veulent vraiment réussir à fond, et je me demande si le fait de ne pas être gardé dans leur club formateur, ou leur premier club, vous voyez ce que je veux dire, ça ne les motive pas encore plus pour leur montrer qu'ils ont eu tort, parce que Kumbedi vous vous souvenez quand on a battu Paris, il avait fait une petite interview où il avait dit, ou en tout cas on lui a posé une question, il avait dit Paris n'a pas voulu me garder, donc là je leur ai montré que vraiment je valais le coup etc, et je me demande si Diawara ne veut pas essayer de marcher pour montrer à ses anciens d'entraîneurs etc, d'avoir eu tort en gros de ne pas l'avoir gardé, ou convaincu les dirigeants au dessus de le garder, pour lui proposer un contrat pro avant Lyon. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, et j'espère moi qu'il va progresser à Lyon, il y aura en plus la nouvelle petite coupe là, avec les meilleurs clubs européens, pour ceux qui jouent en N3 je crois, j'ai vu ça, si vous avez vu aussi, vraiment n'hésitez pas à aller regarder sur Twitter, ils ont parlé d'une petite coupe un petit peu européenne comme ça, au niveau des meilleurs clubs européens, donc ça peut toujours l'idée à progresser, et pourquoi pas le voir un petit peu en match de pré-saison, j'essaierai de regarder quelques matchs, et également s'il peut faire quelques matchs en fin de saison dans le groupe pro, ça va faire que monter la machine d'Yahora, peut-être en fin de saison, il faut le faire monter un petit peu, le faire débuter quelques matchs en Ligue 1, ça peut toujours être intéressant, pour le préparer pour le futur à Lyon, et en tout cas moi je le vois vraiment comme une pierre angulaire de l'avenir de Lyon, et je pense qu'on a fait une bonne affaire en le prenant, vu les échos qu'il y a sur lui. Pour continuer avec Siri et finir la vidéo là-dessus, Rudy Galetti, un journaliste sur Twitter, a parlé de Siri, et il a dit que Lyon était en pôle, numéro 1 sur le dossier Siri, mais que le joueur attendait des offres, parce qu'il est libre, et tous les joueurs libres attendent vraiment longtemps pour recevoir des offres, et faire le bon choix. Et généralement, quand t'es Lyon ou un autre club qui t'a pas de coupe d'Europe, que t'es le premier sur le dossier, le joueur il peut te dire je viens, je viens, je viens, au dernier moment, si t'as un club, je sais pas moi, par exemple, un Dortmund, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre club, un Arsenal, ou un club comme ça, ils ont juste à faire une offre même égale, il partira dans les clubs comme ça, parce qu'ils ont des coupes d'Europe, et c'est pour ça que c'est des dossiers pour moi qu'on aurait dû régler depuis longtemps. Si on s'était mis plus tôt au mercato d'hiver, dès le début, où il avait fait une interview, en plus à la fin, Siri, il avait même parlé sur l'équipe 21, où il avait dit ils sont venus trop tard, ils seraient venus au tout début, j'aurais signé peut-être. Il aurait signé pour moi par les 90%, parce qu'à la fin, il s'est dit je vais pas trahir Cologne, à 3-4 jours du mercato, ils auront peut-être pas le temps de recruter un équivalent à lui au niveau du milieu de terrain. C'est pour ça que ça c'est un dossier pour moi qui aurait dû être réglé depuis longtemps, et qui serait déjà à Lyon pour moi. Donc si on loupe Skiri, il faudra encore rechercher, après ça serait un peu moins dur, quand on a des travailleurs comme Louis-Jean, à mon avis, il aura peut-être un autre profil à donner, mais pour moi Skiri, c'est le profil parfait, parce qu'il est gratuit, top joueur, mais il est un des meilleurs attisseurs de ballon de Bundesliga, et c'est le meilleur joueur de son équipe. Et peut-être que sans lui, Cologne aurait peut-être joué la relégation en Bundesliga. Donc voilà, j'espère que ce dossier va être conclu rapidement par Lyon, qu'ils vont vite faire le forcing, quitte à lui proposer peut-être un petit peu plus d'argent, mais en tout cas, pour moi c'est vraiment un top joueur, et c'est vraiment ce qu'il nous faut au milieu de terrain. Donc voilà, s'il y a plus d'infos, vous serez au courant dans les prochains jours, voire peut-être dans une semaine, on verra. En tout cas, je vous laisse là-dessus les gars, c'est à me dire votre avis pour Diyawara, pour Skiri, et également pour le truc sur Texture que je vous ai dit. J'attends votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les Gones !